Musique 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 Aujourd'hui je vais faire ma première grosse visite à Bangkok je suis à la station de métro Sanam Chai il s'agit du métro souterrain cette fois-ci, donc c'est un peu comme chez nous mais en plus propre ça coûte environ un euro pour venir ici depuis le centre-ville de Bangkok donc je vais visiter les deux gros temples à voir absolument ici à Bangkok il y a le Wat Po où se trouve le fameux bout d'aboucher et le Wat Arun qui est situé en bordure du fleuve Chao Praia on a de la chance car les deux temples sont vraiment pas loin l'un de l'autre en premier je vais aller voir le Wat Po qui se trouve à peine quelques centaines de mètres du métro Sanam Chai voilà c'est pratique l'entrée pour visiter ça coûte 300 baht ça fait à peu près 8 euros c'est relativement cher pour un temple en Thaïlande en général pour visiter un temple un peu connu en moyenne ça coûte entre 30 et 100 baht on va dire si vous aimez les temples un peu plus tard à Chiang Mai on va avoir des temples assez impressionnants en tout cas plus sympa que celui-ci à mon goût le Wat Po on l'appelle aussi le temple du Bouddha couché c'est un des plus grands et aussi un des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok et il s'étend sur 8 hectares qui ne ont à la première fois je vais aller voir qui sont sur la machine sont sur la machine de la machine de 5 habitions avec des mètres avec des mètres du biais avec des mètres de la machine qui s'en fait C'est parti ! Quand vous entrez à l'intérieur d'un temple, vous laissez toujours vos chaussures à l'entrée. Ici, il vous donne un petit sac pour mettre vos chaussures, pour vous le rendre à la sortie. La fameuse statue qui représente Bouddha sur son lit de mort mesure 43 mètres de long. Bon, il faut faire un peu la queue quand même pendant la haute saison. Pour le temps que chacun prenne sa photo, c'est là où se concentre la majorité des visiteurs. Il faut savoir que plus de 90% de la population en Thaïlande est bouddhiste. Donc, il y a beaucoup d'étrangers ici au Wat Po, mais pas que. Il y a aussi pas mal de Thaïlandais qui est venu faire des offrandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sorti du temple et maintenant on va aller visiter le Wat Arun. C'est un autre temple qui se trouve à quelques minutes à pied seulement. Alors, pour ça, il faut rejoindre le terminal de ferry qui s'appelle Tatyane. Ça prend même pas 5 minutes à pied. Vous avez quelques restaurants pas trop chers dans cette zone si vous souhaitez manger sur place. Par contre, c'est souvent complet aux heures des repas. Le terminal est juste au bout de la rue, là où il y a les bâches vertes, alors n'hésitez pas à rentrer. La traversée dure 5 minutes à peu près et ça coûte que 5 bahts. Donc, ça vous fait une petite balade en bateau pour moins de 20 centimes en gros. C'est plutôt sympa. Et pour revenir, ça sera la même chose mais dans l'autre sens. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'entrée pour celui-ci, ça coûte 100 bahts, ce qui fait environ 3 euros. C'est déjà plus raisonnable. Dans celui-ci, il y a beaucoup de personnes qui se produisent. Il y a beaucoup de personnes qui se prennent en photo en costume traditionnel, un peu comme au Vietnam si vous avez vu mes précédentes vidéos. Surtout les Thaïs et les touristes chinois. Surtout les Thaïs et les touristes chinois. Alors si ça vous dit, il y a des escaliers qui montent presque jusqu'en haut. Alors pour l'anecdote, Watarun c'est le nom abrégé du temple, et le nom complet, je vais vous laisser essayer de le prononcer, voilà, je vous le mets sur l'écran, et bonne chance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pour l'algorithme, et abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos sur la Thaïlande. Alors la prochaine fois je vais aller voir un train qui traverse un marché et qui frôle les gens, voilà, c'est assez impressionnant. Et également un marché flottant, toujours autour de Bangkok. Ce jour-là j'ai mangé un riz à l'ananas, qui est servi directement dans l'ananas. Voilà, donc c'est plutôt cool et c'est très bon. Voilà, j'ai payé 150 bahts, ce qui fait environ 4 euros.